Bonjour à tous et bienvenue sur cette édition du salon CPM Angers. Effectivement j'ai intervenu l'année dernière du salon CPM Avignon où on avait des cas d'usage comme vous avez présenté sur une autre thématique et cette année, depuis l'année dernière, j'ai plus de nouveautés à présenter, d'avancées. Je vais en profiter pour interagir sur cette partie digitalisées des opérations de maintenance et de l'inspection de l'industrie. La question c'est comment s'y prendre effectivement. Je vais commencer par introduire quelques mots sur Inflexis pour que vous puissiez découvrir qui nous sommes et nos sortes à faire. Et ensuite je vous détaillerai la manière dont on s'y prend pour chaque cas d'usage qui sont décrits ci-dessous. Quelques mots sur Inflexis. Inflexis est une ESN qui a été créée il y a 10 ans maintenant. On est situé à Mérignac près de Bordeaux et effectivement on n'a fait que croître depuis ces dix dernières années en étant spécialisé au départ sur la conception d'applications mobiles et web professionnelles avec tout ce qui concerne également les interfaces pour les objets connectés. Et puis essentiellement axé sur le tertiaire, on a évolué au fur et à mesure depuis ces dernières années en accompagnant les clients, que ce soit des PMO ou des grands comptes au sein de leurs différentes activités. Et on s'est spécialisé dans d'autres domaines comme la santé avec des objets connectés comme la montre connectée pour le groupe Arkea ou encore d'autres sujets plus orientés à l'industrie il y a deux ans maintenant avec le cas que je vous présenterai par la suite d'Ax Industries ou de la Farge Holcim qui sont venus nous voir où on a pu échanger ensemble sur leurs problématiques et où nous avons pu mettre en place des éléments comme je vais vous le présenter. Nous concernant Inflexis, effectivement au-delà de la conception d'applications mobiles on intervient sur l'accompagnement en amont au sein d'ateliers que nous organisons j'y reviendrai tout à l'heure aussi pour accompagner les clients au sein de leur niveau de maturité du projet. Et donc notre expertise s'appuie sur une forte compétence qui est principalement arrêtée pour pouvoir être force de proposition et innovant également afin de transformer rapidement les idées de nos clients sur une réalité qui est produit avec pour cela une expertise qui est technique en matière de développement mobile on a une expérience aussi qui est multisectorielle, à savoir la santé, le tertiaire, tout ce qui est banque mutuelle mais également l'industrie sur laquelle on intervient plus maintenant on a également nos ingénieurs puisque l'entreprise est à moitié composée, plus de la moitié même d'ingénieurs il y a une phase très importante sur la veille technologie qui est continue au sein de toutes nos applications et pour nos clients et avant tout aussi une approche agile qui va permettre donc de réduire le temps de mise à disposition des solutions qui sont dites fonctionnelles et évolutives au sein de l'entreprise pour nos clients et également un des éléments importants qui nous tient à coeur c'est l'approche qui est centrée l'utilisateur c'est à dire qu'on va aller rapidement à l'essentiel en cohésion avec tout simplement ce que on a mis en place, la démarche qu'on met en place avec le client et également une démarche qui est numérique responsable aussi en éco-conception Alors si je reviens sur le sujet, comment on s'y prend ? Eh bien nous, on a imaginé et perçu qu'il y avait 5 niveaux de chaque projet dont la première étape c'est d'identifier le besoin du client en faisant le point sur son niveau de maturité, sur ses projets et ses enjeux Donc la première étape, ça va être de bien comprendre son état d'avancement les besoins qui seront différents selon le cas, selon lesquels on s'adapte effectivement que ce soit une idée ou à l'inverse il y a une problématique concrète avec une contrainte technique sur laquelle il faut qu'on avance ou que l'on creuse pour trouver la solution auprès du client Donc je vais vous présenter le cadrage du besoin qui est le premier stade de l'idée Et il y a également le second qui lui est plus un niveau de maturité plus avancé puisque le client est en contact avec un cahier des charges ou pseudo cahier des charges En tout cas il y a un premier besoin qui est identifié Et l'objectif ça va être de travailler ensemble dessus, de bien comprendre, de s'accomprier sa culture sans métier pour pouvoir ensuite arriver ensemble à concrétiser ce qui sera le futur projet et également d'identifier les technologies qui seront définies, les contraintes pour arriver à celle-ci et les mettre en place et surtout d'arriver à prioriser les fonctionnalités Lorsqu'on a réalisé tout ça ou lorsque le client est à un niveau encore plus avancé on parle de maquettes ou de prototypes animés C'est là où c'est intéressant parce que ça rejoint quelques-uns de nos règles également à savoir que lorsqu'on a déjà pu mettre en place ce genre d'action c'est qu'on a déjà une contrainte technique ou une première idée de développement que l'on souhaite tester ensemble avec une charte graphique et définie avec des illustrations, des premiers éléments et tout ça nous permet d'arriver à concrétiser un prototype qui permettrait d'être testé avec des retours utilisateurs par la suite On parle ensuite de prototypes qui lui est développé lorsqu'on est sur quelque chose qui est très abouti en amont avec une première partie graphique et un parcours utilisateur qui est validé et lorsqu'on décide sinon concernant une contrainte technique de partir sur un POC donc proof of concept pour vérifier sa faisabilité on peut parler de brouillon sur lequel on va travailler pour pouvoir l'enrichir et arriver sur une phase plus aboutie et enfin la solution lorsqu'on est sur le cas où la solution est la plus aboutie et bien à ce moment là on échange ensemble sur ce projet d'évolution et puis on identifie les problématiques et on met en place les actions pour les concrétiser Donc au niveau de maturité de projet en général on part d'un constat simple c'est que lorsqu'on souhaite mettre en place une action d'un projet on part sur soit un prototype ou ce qu'on appelle un POC pour proof of concept pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui représente un budget moindre de l'ordre de 10 à 20% d'un budget total et donc on sait qu'on peut très rapidement mettre en place une action soit pour vérifier la stabilité soit pour vérifier un parcours utilisateur et donc passer ensuite sur des versions plus abouties et savoir si on est bien dans la bonne direction et que les investisseurs par exemple sont bien convaincus de la faisabilité Pour cela on a deux options soit le POC pour proof of concept ou alors le MVP je reviendrai par la suite Donc le POC comme je le disais ça va permettre d'évaluer un point particulier ou technique sur lequel on veut vraiment valider les éléments pour pouvoir passer à la suite et de manière assez rapide avec un minimum de fonctionnalités C'est une maquette donc qui permet de mettre les utilisateurs en situation de faire des retours d'analyser tous ces retours et de mettre ensuite les évolutions en place pour pouvoir arriver sur une version plus aboutie On parle de MVP donc minimum valuable product quand on cherche à développer le produit donc le plus simple possible en général c'est une ou deux fonctions maximum et ensuite de connecter des bases de données ou quelques petites informations qui vont le pouvoir faire vivre et le faire évoluer vers une V1 par la suite Donc c'est plus une application qui est propre on va dire concrète avec une ou deux fonctionnalités seulement Oui ? Oui ? Très bien Donc l'avantage de ces deux approches c'est que ça permet tout simplement de rapidement mettre en oeuvre des actions et c'est beaucoup moins coûteux que si on devait concevoir à 100% le projet tout de suite et donc on est sur des solutions qui sont initialement rapides à mettre en place et ça limite aussi les risques Je vais vous présenter par la suite des cas concrets de tous ces éléments mais ce qui est intéressant dans ces éléments là c'est que je vous parle de POC ou de MVP c'est de bien définir ensemble à chaque fois le point important c'est soit le parcours utilisateur qui va permettre de s'orienter plutôt sur un prototype ou MVP ou alors selon la faisabilité technique ou autre on va plutôt choisir tel ou tel objectif L'important c'est que décider en amont de ces éléments là vont permettre d'avancer rapidement et de pouvoir transformer ces premières versions sur une version plus aboutie et plus complète Mais avant tout ça, un des points importants c'est qu'il faut cadrer le besoin ce qu'on a indiqué effectivement donc impliquer l'utilisateur pour cela afin qu'il comprenne bien ses problématiques et effectivement chez nos clients l'un des soucis qu'on a remarqué c'est au niveau du cahier de décharge bien que ce soit souvent exhaustif c'est un peu de saisons que je veux dire mais c'est un peu comme une histoire de Père Noël où on veut tout et la difficulté c'est qu'on veut tout tout de suite et on se rend compte que c'est difficilement envisageable que ce soit d'un point de vue de budget ou d'un point de vue contrainte et donc on revoit ces fonctionnalités et on centralise le tout pour arriver sur un minimum qui correspond au besoin le plus abouti le plus important à tester et ensuite on passe sur d'autres versions et donc on écarte les fausses bonnes idées et on adopte effectivement une démarche qui va permettre d'être plus numérique et responsable aussi en limitant les accès et on passe par le biais de ce travail de cadrage de besoin on passe par des ateliers on appelle des ateliers de cadrage qui sont mis en place au sein d'entreprise avec nos designers et l'équipe client projet on va mettre autour tout simplement d'une grande table toute une équipe dédiée sur ce projet et on va éclater toutes les problématiques ensemble on appelle ces ateliers aussi dit design thinking où l'approche est complètement inédite dans le sens où on va durer une journée ou une demi-journée en fonction du projet pouvoir arriver rapidement sur une solution pertinente qui soit le plus économique et sobre possible pour pouvoir rapidement passer sur une version de test et donc cette approche de co-création va permettre d'aller rapidement sur cette solution qu'on aura décidé ensemble en collaborant tous ensemble avec les porteurs de projet des utilisateurs peut-être finaux identifiés et en général ce sont des groupes de moins de 10 personnes pour pouvoir être le plus actif possible cela se passe souvent par des formes de jeu donc on parle de icebreaker ou de différentes options qui vont permettre aux équipes de changer en toute convivialité avec beaucoup de franchises et de cohérence sur le projet pour ne pas s'éparpiller et arriver à centrer exactement les principaux besoins identifiés et contraintes lors de ces ateliers la spécificité c'est son temps restreint aussi puisqu'on arrive à tout centraliser sur une seule journée en moyenne pour pouvoir dimensionner ensuite la solution et il y a donc un travail qui est fait avec nos clients pour arriver sur un enchaînement d'activités de créativité qui soit timé pour un maximum de réactivité et d'aller à l'essentiel des actions sans trop s'éparpiller et donc cela se forme se réalise sous ce format là donc on a différentes phases que l'on passe par étapes comme la découverte du projet qui est la première étape où tout le monde se rencontre et brise la glace ensuite il y a cette phase d'immersion où on va analyser les premiers éléments les premières réflexions et ensuite on arrive sur une phase de problématique où on va aller plus dans l'essentiel on va sortir vraiment l'analyse de l'existant les contraintes et identifier la problématique la plus majeure et ensuite on est sur une phase d'idéation où on passe fort un peu sur les différentes fonctionnalités possibles et un des plus gros travail va consister lors de la priorisation d'arriver à réduire tout ce scope sur les principales fonctionnalités les plus importantes et primordiales et ensuite les autres dans un second temps qui pourra être sur d'autres évolutions et donc à la fin de cette phase d'atelier on restitue dans un document qui est sous forme de backlog qui est transmis au client avec tous les éléments restitués de cette journée et on peut ensuite partir sur la visualisation d'un premier dimensionnement de la solution idéale et c'est par ce biais de ces ateliers qu'on arrive très rapidement à mettre en place des actions je vais vous présenter un des cas qui a eu lieu l'année dernière suite au salon CPM où on était sur une pure identification de cadrage de besoins donc c'était très concret avec les acteurs qui n'avaient jamais fait ce genre de démarche mais qui étaient intéressés du coup par le fait de pouvoir faire impliquer les différents acteurs durant une journée sur cette thématique d'atelier pour identifier un besoin alors cette entreprise est une entreprise de maintenance d'emballage industriel et ils ont fait le choix de cet atelier pour pouvoir cerner le besoin et gagner du temps au lieu d'écrire un cahier des charges pendant 6 mois, 1 an ils ont plutôt vu s'orienter ce format là et donc ensemble on a réussi à cerner les éléments les plus importants et à minimiser les coûts aussi pour tout en impliquant l'utilisateur sur les retours ce qu'on est ressenti au niveau des bénéfices de cet atelier tout simplement c'est qu'on a identifié les bonnes personnes qui intervenaient sur le bon service pour la meilleure expérience utilisateur qui a été envisagée en visualisant le parcours utilisateur actuel et ceux qu'on a modifiés ensuite pour correspondre aux besoins et qualifier les besoins prioriser les solutions avec les participants et mettre le doigt rapidement sur les moyens techniques nécessaires humains et financiers aussi pour pouvoir composer la solution alors même si ces différentes étapes d'échange qui sont importantes avec un premier échange préalable on allait quand même beaucoup plus vite que si on était passé sur un simple cahier des charges et par la suite on a pu façonner l'approche pour répondre facilement à leurs besoins et améliorer avec les autres utilisateurs la solution et donc pour résumer c'est vrai que certains sujets ça peut paraître anecdotique ou secondaire lorsqu'on décide de s'attaquer à un projet d'une envergure plus ou moins importante mais ces problématiques là ça peut influencer l'approche globale du projet et l'atelier est donc un outil qui est très efficace dans ce cas là puisqu'il permet d'arriver sur un projet de digitalisation en toute tranquillité et en ayant traité le sujet et un maximum d'éléments et ceux le plus tôt possible un autre cas que je souhaite vous présenter maintenant je l'avais présenté l'année dernière effectivement nos clients donc Accès Industrie spécialisés dans tout ce qui est outils de levage achat, allocation de matériel de levage et donc en Corse qu'on s'est rencontrés on a travaillé sur un premier prototype ensemble avec un besoin clairement défini pour les techniciens de maintenance itinérants et donc là on était dans une phase dite de précaire et des charges sur laquelle on a travaillé ensemble conjointement pour arriver à mettre en place une solution à destination des techniciens qui se déplacent sur les chantiers pour faire des interventions donc en itinérant et aujourd'hui cette entreprise a travaillé avec nous avec plus de 150 techniciens qui utilisent la solution applicative qu'on a mis en place pour la maintenance sur le terrain leur premier besoin c'était un outil performant ils voulaient quelque chose qui leur fasse gagner du temps pour l'édition de rapport technique pour pouvoir ensuite faire de la prise de photos faire de la localisation lorsqu'on se déplace d'un point A à un point B et surtout de pouvoir générer le rapport signer avec le client et ensuite transmettre le tout sur l'ERP pour pouvoir passer aux interventions suivantes et le cas échéant faire de la commande de pièces également donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour optimiser les temps d'intervention et on en est arrivé donc à une conclusion après différentes phases qu'on a mis en place depuis ce qu'elle décharge sur le premier prototype qui a été fait avec les premières maquettes colorées ensuite animées en travaillant bien sur le parcours client et validant avec les différents techniciens et responsables du projet et ensuite on a passé rapidement sur la phase de développement d'un MVP avec les premières évolutions première version et des nouveautés qui étaient des fonctionnalités secondaires comme on avait classé au départ pour pouvoir apporter des évolutions à cette application et surtout la mise en prod qui a permis après avoir validé le parcours utilisateur de passer sur une application déployée sur tout le réseau national auprès de tous les techniciens avec un déploiement qui s'est fait l'année dernière et ce qui s'en suivit par une mise en place de ce que nous appelons une tierce maintenance applicative c'est-à-dire une maintenance de l'application par notre équipe et ce qui nous conclut tout simplement un bilan aujourd'hui c'est-à-dire que depuis l'année dernière où la mise en prod a été faite la première application a été lancée avec des retours des techniciens et de très bons retours quantitatifs au niveau qualitatif ce qui est intéressant c'est qu'on a bien tenu compte de la remontée de nos utilisateurs des utilisateurs de l'axe industrie qui sont les techniciens et donc depuis l'année dernière l'application elle est utilisée globalement par tous les techniciens donc plus de 92% toutes les interventions sont utilisées par l'application et gérées par l'application et le nombre d'interventions entre les deux années 2020 et 2021 a donc suffisamment augmenté pour qu'ils utilisent la majorité des cas d'intervention avec notre solution et un des atouts principaux de cette application c'est qu'ils ont pu diminuer le temps moyen des interventions et donc les évolutions tout naturellement se discutent ensemble sur le fait de pouvoir faire évoluer l'application pour qu'elle soit mise à disposition à l'interne également pour leurs propres techniciens qui gèrent leur parc de machines mais également de faire évoluer le scénario sur les chantiers avec de nouveaux usages et de nouveaux services j'aimerais vous partager maintenant un autre cas qui lui est encore en cours aussi qui a démarré l'année dernière avec le groupe La Farge en CIM qui consistait dans une phase de prototype pour des rondes de centrales à béton et donc l'application sur tablette d'URSI a été étudiée et mise en place entre nos équipes pour pouvoir permettre aux techniciens de réaliser des rondes sur leur centrale béton et le tout était de dématérialiser effectivement le document qui n'était pas à pied jusqu'à maintenant d'améliorer la qualité d'éviter des erreurs de saisie ou d'éviter des problématiques d'oubli lors de ces documents et là le fait de dématérialiser tout ça a permis de gagner du temps et de permettre de ne plus oublier les éléments et de sécuriser les différentes identifications de pièces qui peuvent être défectueuses ou autres au sein de ces centrales et donc au delà de référencer et de contrôler les éléments présents sur chaque site on a fait en sorte de vérifier ce qu'on appelle la conformité et non conformité des éléments saisir des observations au sein de cette application et surtout de pouvoir réaliser des exports de fichiers et donc vous présentez une petite vidéo où notre designer explique comment on en est arrivé avec les retours utilisateurs aussi à cette version bonjour à tous je suis Marine UX designer chez Inflexis depuis maintenant plus de 5 ans et j'ai travaillé sur le projet de la farge béton ici l'enjeu c'était vraiment de mettre à disposition une application tablette pour les utilisateurs sur un timing le plus court possible pour pouvoir valider ou remettre en question certains choix valider que l'application répond bien aux besoins prioritaires des utilisateurs et puis aussi pour pouvoir tester la solution dans des conditions réelles c'est à dire des conditions dans le cadre de centrales béton qui peuvent être parfois dangereuses qui peuvent freiner certaines interactions lorsque par exemple l'utilisateur va porter des gants des équipements de protection plus concrètement le projet s'est déroulé en trois étapes il y a eu d'abord le développement du POC de gestion des rondes puis le test en fait de cette solution avec la mise en place d'un entretien qualitatif auprès d'utilisateurs pour récolter leur retour et puis en troisième étape la restitution de ces tests utilisateurs pour pouvoir réaliser des préconisations et puis pouvoir décider des évolutions de la solution savoir ce qu'on corrige et puis ce qu'on verrouille aussi pour la première étape lors du développement de la solution en termes du XUI nous avons travaillé sur un logiciel de prototypage qui s'appelle Adobe XD et qui permettait à la fois de concevoir les maquettes mais aussi de communiquer de manière très fréquente avec le client pour pouvoir valider verrouiller certains points certains parties prix et faire évoluer d'autres points d'autres façons de représenter les fonctionnalités et donc ça nous a permis de très rapidement avoir un visuel d'une première version de la solution une fois le puck développé la solution a été mise entre les mains d'une équipe de contrôleurs Lafarge-Beton pendant plusieurs semaines qui a pu s'approprier la solution et suite à ce délai de quelques semaines nous avons réalisé des entretiens qualitatifs les objectifs de ces entretiens qualitatifs ou plutôt des interviews utilisateurs c'était vraiment de vérifier la pertinence et le bon fonctionnement des fonctionnalités développées s'assurer qu'on répond vraiment à tous les besoins des utilisateurs déceler de potentielles nouvelles problématiques à résoudre si jamais il y a encore des points de friction qui se posent si finalement on se rend compte qu'il y a un contexte d'utilisation qui est peut-être qui va avoir beaucoup d'impact sur une fonctionnalité mais aussi l'un des objectifs de ces entretiens-là c'était de recueillir les impressions utilisateurs de manière qualitative vraiment comprendre l'aspect émotionnel lié à l'expérience utilisateur et pouvoir prendre vraiment cela en compte pour la solution finale pour vous donner un petit peu plus d'explications sur le déroulé d'un entretien cela se déroule en cinq étapes la première va être la présentation du cadre de l'entretien c'est-à-dire qu'on va repréciser les objectifs de l'entretien combien de temps on va allouer à cet entretien également mais aussi il va y avoir toute une notion de droit aussi en termes de réponse dans le sens où les réponses vont être anonymisées est-ce qu'on va prendre l'entretien en captation ou non pour pouvoir faciliter la retranscription la deuxième étape va concerner tout le questionnaire en termes d'habitude digitale concernant l'interview c'est-à-dire déterminer son aisance ses connaissances en termes d'outils numériques est-ce qu'il est habitué à utiliser des tablettes des smartphones dans le cadre professionnel dans le cadre privé quels sont en fait les contextes d'utilisation habituelle de la technologie dans le quotidien de l'utilisateur la troisième étape va être le cœur de l'entretien c'est-à-dire que nous allons poser des questions sur la compréhension de l'application en elle-même par l'utilisateur est-ce qu'il a bien compris les objectifs de l'application en quoi l'application va l'aider dans ses tâches professionnelles quel est l'intérêt de toutes les fonctionnalités et aussi cette étape-là va nous permettre de récolter les retours émotionnels de l'utilisateur par rapport à ces fonctionnalités-là par rapport à l'application et essayer de déceler aussi quels sont les points de friction qu'elles ont été les problématiques qui se sont posées lors de l'utilisation de l'application la quatrième étape est un test utilisateur en direct et guidé nous proposons à l'utilisateur des différents scénarios à réaliser et cela nous permet d'observer son aisance ou ses difficultés à utiliser l'application pour réaliser certaines actions et pour utiliser certaines fonctionnalités et nous terminons toujours les entretiens utilisateurs par une partie un peu plus libre où ils sont justement libres de nous donner leurs idées de fonctionnalités qu'ils ont peut-être eues lors de l'utilisation de l'application et certaines fois cela peut ouvrir la discussion sur de prochaines évolutions par exemple suite aux entretiens qualitatifs nous allons digérer l'information essayer de déceler quels sont les points d'amélioration les points bloquants ou les points positifs de l'expérience actuelle ce qui va nous donner un document tel que celui-ci une cartographie de l'expérience vécue par les utilisateurs lors d'une ronde en fait sur la centrale béton depuis la présentation du POC de l'application test jusqu'à la clôture d'une ronde l'objectif de ce document c'est vraiment d'avoir une vision sur les fonctionnalités qui sont utiles aujourd'hui qui apportent vraiment de la satisfaction aux utilisateurs avoir un listing des problématiques aussi rencontrées sur le terrain et le détail du coup des points d'amélioration et puis effectivement pour les problématiques qui ont été rencontrées faire un focus sur les facteurs qui vont induire ces problématiques et savoir déterminer si la fonctionnalité est utile ou pas si le problème vient du fait que la fonctionnalité est inadaptée au contexte d'utilisation ou bien si elle a été mal comprise par l'utilisateur lors de sa présentation ou par sa mise en forme on va dire dans la solution cette méthodologie nous a apporté vraiment un double gain pour nous comme pour la farge béton c'est à dire un gain de temps sur le développement du POC en testant rapidement la solution en ajustant et aussi un gain de connaissance sur les utilisateurs pour savoir vraiment comment ils perçoivent la solution aujourd'hui et quels sont les besoins prioritaires à assouvir très bien comme l'expliquait Marine les étapes clés du projet on s'était sur une phase d'observation et puis de restitution des informations avec l'analyse ensuite de toutes les informations selon un parcours de différentes idées du projet pour pouvoir arriver avec le groupe la farge béton à une version aboutie première version de test au sein d'un POC où on a pu valider les éléments ensemble et ensuite les bénéfices qui sont très rapidement apparus avec une structuration des process donc le circuit de réalisation du ronde qui était non identifié a été revu et complètement retravaillé on a amélioré la qualité des contrôles depuis avec la possibilité aussi pour les techniciens pour un événement qui pourrait arriver de pouvoir suspendre la ronde et la reprendre par la suite et un gain de temps surtout pour les techniciens de pouvoir compléter les éléments de pouvoir avoir un parcours simple à suivre et qui puisse être rapidement réalisé pour gagner du temps réduire le temps de ronde et faire plus de vérifications et donc le gain de temps principalement est un des éléments les plus appréciés par les techniciens mais il y a aussi au sein de l'utilisateur des photos attachées pour la détection d'anomalies avec des générations d'automatiques aussi de demandes de travaux différentes équipes de maintenance des centrales et puis surtout une adhésion qui a été quasi totale des utilisateurs avec un aspect qui a été validé comme ludique par les équipes et qui ont conclu sur l'utilisation massive par les utilisateurs de cette application donc ça c'était le cas du POC c'était un chemin un peu technique mais sur lequel on était sur une application dite autonome où rien n'était connecté mais c'était pour la validation du parcours utilisateur du prototype et les évolutions à venir et effectivement ça va être de connecter ces éléments avec une identification et une gestion des utilisateurs et une administration dans la gestion des utilisateurs et aussi l'utilisation d'une base de données structurées pour stocker et analyser les résultats le tout a déployé sur les centrales béton au niveau national du groupe Lafarge béton prochainement nouveau cas que je vous présente par la suite mais un cas qui nous tient à coeur puisqu'il est très plus maintenant de la maintenance mais de l'inspection donc c'est lors d'un POC qu'on a constitué et suivi d'un MVP avec un acteur dans l'inspection d'infrastructures industrielles qui s'appelle donc la solution Evolis pour la société Simésis où on a mis entre les mains un inspecteur en situation sur une plateforme pétrolière au Qatar et en mer du nord également donc là on est parti sur un prototype qui était développé avec pour objectif de pouvoir proposer une solution unique pour tous les acteurs concernés soit des ingénieurs des préparateurs des inspecteurs avec une solution applicative et une solution back office également la difficulté étant que sur les plateformes il n'y a pas de wifi et il faut utiliser des tablettes d'Itatex pour respecter les conditions qui ont l'environnement et donc il a fait améliorer l'efficacité opérationnelle des intervenants qui faisait tout papier jusqu'à présent et pouvoir digitaliser tout ça avec des doubles saisies et une gestion dynamique de la donnée et donc au sein de ce premier test qu'on a réalisé ensemble on a pu se rendre compte du gain de temps réalisé par les techniciens qui recevaient le work order en back office sur leur tablette qui ont pu réaliser les actions en direct et se rendre compte du gain de temps généré par le fait de travailler sur une version dématérialisée sur tablette Durcy avec la possibilité d'utiliser ensuite les plans que je vais vous montrer pour intervenir dessus directement et remplir avec des prises de photos pour identifier les contraintes et donc une courte vidéo de notre chef de projet qui explique la démarche qui a été engagée ensemble Olivier Champarnot est directeur de projet et cofondateur d'Inflexis il a pris en charge dès le début le projet Evolis une solution de gestion des inspections d'infrastructures industrielles Le projet Evolis a démarré à partir d'un besoin exprimé par Yann Macorito que nous avons rencontré qui est spécialiste dans le domaine des inspections de plateformes pétrolières et gazières L'idée première était de disposer sur un terminal Android d'une application qui permettait de pointer lors de l'inspection le lieu d'un défaut et de pouvoir y adjoindre un tag positionné directement sur le plan Nous avons commencé par une étude de faisabilité technique réalisée sous forme d'un POC d'un Proof of Concept En parallèle de cela le parcours utilisateur de l'interface tablette et de l'interface d'administration a été défini une maquette dynamique a été construite ainsi nous avons pu faire la démonstration par la maquette dynamique et par la faisabilité technique que la solution était envisageable Elle a été présentée au client qui a validé le fait de développer une application de type expérimentation qui a été mise en place quelques mois plus tard Cette expérimentation s'est déroulée pendant un mois et a permis ensuite de valider la solution sur site et de pouvoir à ce moment-là se lancer sur la première version de l'application qui a été installée chez ce même client en production La première rencontre avec notre client était en août 2019 Un mois après nous avions la faisabilité technique et la maquette dynamique Nous sommes lancés ensuite au mois de novembre dans le développement de l'application Prototype qui a permis de mener au mois de février 2020 cette étape d'expérimentation directement sur site La version 1 a été développée entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2020 et sa mise en production a été menée au mois de novembre Ensuite à partir du mois de décembre la seconde version de l'application a été commencée et va se terminer au mois de juin pour être déployée au mois de septembre de cette même année 2021 Comme tous les projets que nous menons depuis de nombreuses années nous assurons le développement d'Evolis sous forme de sprints successifs d'une durée de deux à trois semaines et à la fin de chacun des sprints nous avons une version avec des fonctionnalités additionnelles qui sont validées et qui sont ensuite recettées par la maîtrise d'ouvrage Les échanges avec la maîtrise d'ouvrage donc Yann Macorito sont très nombreuses donc en amont du sprint pour définir le périmètre du sprint pendant le sprint nous avons des relations également pratiquement quotidiennes sous forme téléphonique ou par messagerie instantanée à la fin du sprint nous faisons une démonstration de la version finalisée qu'il a ensuite la possibilité de valider sur une plateforme dédiée L'équipe est constituée d'une part du product owner qui est externe à notre entreprise qui représente la maîtrise d'ouvrage et en interne nous avons un product owner délégué qui est également le responsable projet et l'équipe de développement est constituée d'un référent technique qui assure également une partie du développement d'une équipe de développement qui est constituée de 4 à 6 personnes en fonction des besoins d'une équipe qualité également qui est constituée d'une ou deux personnes et d'une compétence parcours utilisateur et design qui assure en amont le maquettage de toutes les pages et qui également valide lorsque l'application est terminée ou quand la fonction est terminée qui valide que les pages sont bien conformes à ce qui était attendu Les recommandations que l'on pourrait donner sont d'une part d'avoir déjà défini un process d'inspection qui existerait sous forme papier ce serait l'idéal d'avoir également des données qui soient organisées afin que l'on puisse les traiter au niveau de la plateforme et puis de ne pas se lancer dans la réalisation d'une première application qui fera absolument tout mais de commencer par une première étape de type prototype qui permettra d'engager les utilisateurs et puis de valider également le besoin et le processus d'inspection par exemple et d'aller plus loin ensuite en développant une première version qui contiendra uniquement les fonctionnalités minimales attendues pour ensuite avoir des incréments de version qui permettront d'atteindre l'objectif définitif je disais tout à l'heure on garde trois phases qu'on enregistre bien la première c'est mettre en oeuvre l'expérimentation valider la solution proposée ce soit la faisabilité technique ou au travers d'un POC ou un point de vue usage avec un prototype animé et donc arriver au bout de six mois à réaliser ça et vérifier que tout s'intègre correctement au processus métier envisager des améliorations puisqu'on en est aujourd'hui à une troisième version avec tous les ajustements qui ont été générés et surtout l'engagement total des utilisateurs et donc on a permis de créer une version minimum de l'appli pour satisfaire les utilisateurs sur qui la supplémentation avait généré une attente qui était importante et ensuite de poursuivre sur le cycle de développement pour fournir et déployer plusieurs révolutions plus complètes et qui répondaient au feedback des utilisateurs sur ce dernier mois de septembre ce qui nous a permis d'arriver sur un petit page rapide que vous voyez avec un engagement d'utilisateurs solution sur tablette avec les plans animés en première version qui a été validé sur un test en réel au sein du client et pardon lors du test on a pu mesurer tous les bénéfices de cette solution et un gain de temps de plus de 40% sur le temps passé à réaliser les interventions et en soit je termine sur un cas d'usage d'un acteur dans logistique transport logistique qui avait un besoin initial développement de l'application sous iOS premièrement et puis finalement il s'est trouvé qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qui avait été initialement prévu on a fait les recommandations pour pouvoir répondre à ces besoins métiers et échanger aussi sur les précisions de ces règles métiers qui étaient très importantes pour pouvoir cerner les besoins et on a ensuite rédigé les spécifications techniques pour réaliser un premier audit fonctionnel des techniques de l'application et ensuite on est passé sur une autre phase où on a pu refondre l'application sous Android et la créer sous iOS pour répondre à ses besoins on a revu entièrement la partie design pour simplifier et optimiser le parcours utilisateur avec des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas prévues en amont et qui ont été attirées au fur et à mesure de l'étude à savoir la géolocalisation du chauffeur permanente la prise de photos avec l'ajout de commentaires possibles lors des livraisons des scans des codes barres des colis bagages et un accès à la documentation de la mission et cet audit de code préalable a permis de diagnostiquer d'identifier les examinérations ensuite on est arrivé sur un audit fonctionnal et graphique de l'application on a refondu le parcours entièrement du client et après ces premiers audits on a travaillé sur un entretien et recueil des avis des utilisateurs pour cerner et qualifier toutes les fonctionnalités prioritaires et ensuite on a défini et optimisé le parcours utilisateur pour que ça corresponde au plus près de ce que le client souhaitait dans son besoin de métier on a pu réaliser une révisée aux démonstrations qui a été déployée en interne au sein de tout le réseau pour bien valider le parcours et ensuite on a mis en prod donc en octobre donc il y a deux mois il y a un mois l'application en test au sein de tous les livreurs avec une garantie que l'on réalise à chacun de nos clients de trois mois pour stabiliser l'application voilà donc les bénéfices c'est l'autonomie parcours plus fluide rapidité d'exécution bien de temps pour tous les chauffeurs et surtout une clarté et une compréhension pour tous sachant que chacun téléchargeait l'application de son propre smartphone donc il a fallu générer aussi pas mal de tests pour être sûr que ça fonctionne pour tout le monde et surtout une accessibilité quelle que soit la familiarisation de l'outil digital pour les livreurs et donc en résumé ce qui est important de retenir sur toutes ces étapes de digitalisation et comment on s'y prend c'est tout simplement de procéder par étapes de bien cerner le besoin bien expérimenter bien itérer ensemble d'intégrer des utilisateurs très tôt dans l'expérience et dans la réflexion d'un projet pour pouvoir aller rapidement de l'idée au produit c'est à dire décider de partir soit un prototype soit un POC soit un MVP en fonction des besoins et des faisabilités qu'on peut vérifier recueillir la perception des utilisateurs qui vont permettre de valider à chaque étape du projet à les choix et ensuite en termes de bénéfices ça permet de favoriser l'appropriation et l'engagement utilisateur comme je vous l'expliquais au travers de tous ces cas d'usage et surtout de se créer dans une démarche responsable où on va travailler ensemble en allant à l'essentiel pour répondre à des besoins et non à des envies et ça j'insiste bien là dessus c'est très important merci à vous merci beaucoup Julien merci pour ta présentation il y avait beaucoup de cas d'usage mais c'était pertinent de pouvoir tout présenter effectivement en essayant de rester dans le temps pour vous montrer un maximum d'expérimentation aux clients oui puis l'intérêt effectivement de montrer que ces solutions ces nouvelles solutions qui arrivent sur le marché trouvent aujourd'hui preneurs et ont pas mal de plus en plus d'utilisateurs dans l'industrie là on a vu cas de grands groupes je dirais enfin de groupes assez importants est-ce que justement pour les entreprises de taille plus modeste PME ou autres est-ce que votre solution est également adaptée alors effectivement le dernier cas que j'ai présenté sur la partie transport logistique est exactement le parfait exemple de ce que tu disais Olivier puisqu'on est sur un acteur qui est beaucoup moins important par exemple que les grands gérants comme la Farge mais on a su adapter tout d'abord en partant d'un audit de la réplication existante mais vieille qui n'était plus adaptable et qui n'était plus stable on est parti sur ce constat-là de bien étudier sur la manière dont elle avait été constituée pour savoir où on mettait les pieds et comment on pouvait améliorer le tout et ensuite on a accompagné le PDG du groupe pour pouvoir le rassurer en termes de choix de design d'applicatif avec un budget maîtrisé en fonction des fonctionnalités qui ont été lissées dans le temps c'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait d'un coup on a travaillé sur les premiers éléments et ensuite c'est lui qui par le biais du marché et la reprise aussi avec le contexte du Covid a décidé d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour enlever des outils comme des pas des autres qui étaient utilisés avant et qui prenaient beaucoup de temps pour ces livreurs et bien on a tout optimisé via le sein de l'application et tout ça en adaptant bien sûr le budget pour le client et donc aujourd'hui on a des sollicitations des différents secteurs puisqu'on est multisectoriel sur un besoin projet client que ce soit industrie logistique ou transport ou autre à chaque fois on part du même principe pour bien définir les besoins et on part de ce besoin de cadrer ce besoin pour pouvoir ensuite aller à l'essentiel et rassurer le client aussi tout en adaptant le budget au fur et à mesure des évolutions des applications qui seront décidées par lui d'accord avez-vous des questions particulières ce serait sur la mise en oeuvre bon c'est vrai qu'on est revenu pas mal sur la mise en oeuvre justement et peut-être ces solutions-là sont prises comment dans les entreprises par les collaborateurs éventuellement les plus récalcitrants alors au sein des entreprises clientes tu veux dire le fait de les impliquer dès le départ c'est justement là où ça renverse sa tendance c'est-à-dire qu'on par exemple sur un cas de client qui n'est pas du tout industriel on s'est rendu compte que ce n'était pas les plus jeunes qui sont de génération donc plus impressante qui habitués à utiliser les outils c'était plutôt les vétérans donc ceux qui avaient l'expérience de leur métier qui avaient tout de suite compris les atouts de l'usage d'un projet applicatif parce que ça faisait gagner du temps ils n'avaient pas besoin d'en venir au bureau par exemple pour faire des éditions de rapports je parle d'un client un très grand client à nous groupe pasteur mutualité avec qui depuis 5 ans on travaille et avec qui on a généré une solution sur tablette pour leurs commerciaux et donc ils ont très vite compris le gain de temps que ça pouvait générer et ça en industrie je parlais tout à l'heure du cas d'accès industrie c'est exactement la même chose ceux qui n'étaient pas trop familiarisés ont très vite compris et se sont très vite approprié l'application parce que ça a été travaillé avec eux avec eux et nos designers qui ont donc beaucoup travaillé l'ergonomie et facilité l'usage pour qu'ils puissent aller le plus vite possible et le plaisir a été partagé du coup auprès des utilisateurs et c'est ce qui en fait ensuite qu'on a eu des évolutions parce que c'est eux qui ont fait remonter des évolutions directement auprès du siège et qui ont travaillé de coeur avec nous et c'est ce travail-là collaboratif qui a permis d'arriver à générer les résultats que je présentais tout à l'heure avec une utilisation de plus de 92% dans ce dernier trimestre de l'application pour générer toutes les interventions qui font son chantier c'est-à-dire plus de 13 000 cette année contre 10 000 l'année dernière c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant